Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWO News. J'espère que vous allez tous très bien, je sais que la plupart d'entre vous sont en vacances donc ça doit aller, j'imagine, quand c'est les vacances généralement tout roule. C'est pas le cas de tout le monde, c'est mon cas par exemple, donc on pense également à ceux qui travaillent. En attendant, on est parti pour un nouvel épisode de WWO News. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous préciser que dès ce soir à 20h40, vous avez rendez-vous pour Catch Row avec Christophe Fajus, Philippe Chérault et ils fêtent cette semaine leurs 20 ans aux commentaires de la WWE. Ça y est, la date tant attendue est enfin arrivée donc on doit tous se rejoindre sur AB1 ce soir pour fêter cet anniversaire et pour remercier ces deux commentateurs, donc je compte sur vous pour être branché sur AB1 ce soir pour Catch Row. Ceci étant dit, c'est parti pour cet épisode de WWO News. On va parler de Bayley et de sa possible adversaire pour WrestleMania. On va parler du prochain SmackDown évidemment avec les différents points qui sont prévus pour le show de vendredi. Et puis on va évidemment revenir sur le titre de cette vidéo, un possible pay-per-view à WrestleMania, un SummerSlam en Angleterre. C'est peut-être envisageable, les officiels y penseraient, donc je vous tiendrai informé de tout ça dans cette vidéo. Mais avant cela, commençons par cette news qui va concerner le Hall of Fame, vous savez, ce sont les rumeurs qui courent en ce moment. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc on devrait avoir, premièrement, je l'ai annoncé lors d'un récent épisode, Nikki Bella et Brie Bella qui devraient être annoncés avec les Bella Twins pour le Hall of Fame de cette année. Mais ce n'est pas tout, nous avons des nouveaux noms qui viennent d'émerger sur Internet. Premièrement, il y aurait JBL. Et oui, cette superstar de longue date, cette superstar qui a connu l'attitude d'Era, qui a eu un beau règne de champion de la WWE durant cette période très aimée par beaucoup d'entre vous, je sais, la Ruthless Aggression ERA. Cette superstar qui ensuite est devenue un commentateur de la WWE devrait rejoindre cette nouvelle classe du Hall of Fame cette année. Donc il sera intronisé visiblement, on attend l'officialisation évidemment. Mais voilà, il y a de nombreuses sources internes qui relayent l'information, donc ça semble se confirmer. JBL devrait être intronisé le 2 avril prochain lors de la cérémonie du Hall of Fame qui aura lieu cette année à Tempa en Floride. Mais ce n'est pas le seul nom que je tiens à vous relayer aujourd'hui. J'en ai un autre qui aurait fuité et qui, tout comme JBL, fait surface un petit peu partout sur les réseaux et sur les différentes sources américaines proches de la WWE. On aurait également le British Bulldog, donc cet ancien catcheur qui malheureusement nous a quitté, qui est décédé, devrait rejoindre lui aussi le temple de la renommée de la WWE en avril au prochain. Et donc ces deux superstars devraient rejoindre Batista et la NWO qui sont pour le moment les deux seuls noms officialisés pour la classe du Hall of Fame de cette année. Allez, parlons maintenant du titre féminin de SmackDown. Je vais en reparler en fin d'émission, mais je tiens à vous le rappeler si vous l'avez oublié. Cette semaine, on aura à SmackDown un match entre Naomi et Carmella. Et celle qui remportera le match affrontera Bayley à Super Chaudan pour le premier match féminin où un championnat est en jeu en Arabie Saoudite. Et donc, on aura soit Bayley contre Carmella, soit Bayley contre Naomi. Mais quoi qu'il en soit, cela devrait nous amener à un match entre Bayley et Naomi pour Wrestling A36. Du moins, c'est ce que nous rapporte Brian Alvarez qui est un journaliste pour le Wrestling Observer, source assez proche de la WWE. Donc, Bayley contre Naomi pour ce WrestleMania cette année. Alors, peut-être que c'est parce que le pay-per-view a lieu en Floride et on sait que Naomi est originaire de la Floride. Même si elle est plus du côté d'Orlando, Tempa, voilà, ça reste relativement proche. Et on sait qu'ils avaient organisé ça pour Wrestling A33 qui avait aussi lieu en Floride. Mais peut-être que ça n'a aussi rien à voir et qu'ils ont tout simplement envie d'avoir un match entre Bayley et Naomi pour WrestleMania. Voilà, ils ont juste cette envie-là et envie de programmer cet affrontement. Maintenant, je trouve ça surprenant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais je suis assez surpris de cette news. Je m'attendais à ce qu'on ait un Bayley contre Sasha Banks, honnêtement. Enfin, du moins, une grosse tête d'affiche pour le titre féminin. Mais visiblement, non. Donc, si Naomi vient remporter le combat à SmackDown de vendredi et qu'elle vient affronter Bayley à Super Showdown, ça voudrait dire qu'on aurait donc un match que nous avons déjà eu auparavant à WrestleMania. Et ça, ça me dérange un peu perso. Ça me dérange de voir un match à WrestleMania que nous avons déjà eu un mois avant dans un autre pay-per-view. Alors, je le reprécise, rien d'officiel dans ce que je vous annonce. Ça reste des news. Et comme je vous le dis à chaque fois, tout peut changer jusqu'à la dernière seconde à la WWE. Donc, bien sûr, peut-être que Bayley affrontera quelqu'un d'autre que Naomi. Mais visiblement, c'est elle qui serait dans les petits papiers pour le moment. Pour la prochaine news, nous allons parler de quelque chose qui vous intéresse quasiment tous. J'en suis persuadé. Nous allons parler de l'organisation d'un pay-per-view de la WWE en Europe. Et ça, je sais que c'est quelque chose que vous attendez tous avec impatience. Et je sais que si un pay-per-view venait à être officialisé en Angleterre, par exemple, vous seriez très nombreux à faire le déplacement pour aller voir ce pay-per-view. Parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Et que tout le monde ne peut pas forcément traverser l'Atlantique pour aller voir un pay-per-view aux Etats-Unis. Et bien, sachez que les rumeurs s'intensifient de plus en plus. C'est The Sun qui nous rapporte cette information. Donc, c'est un quotidien anglais. L'un des plus vendus d'ailleurs en Angleterre. Donc, autant vous dire que ces discussions, elles seraient sérieuses. Et que ce n'est pas n'importe quelle news que je tiens à vous annoncer là. Donc, il faut le prendre au sérieux. Même si, encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Il y aurait des discussions. Et elles seraient de plus en plus intenses. Donc, c'est à prendre au sérieux. Le plus gros problème pour l'organisation d'un pay-per-view en Europe, vous le savez sans doute, c'est le décalage horaire. Évidemment, si la WWE organise un pay-per-view, il faut qu'elle l'organise le soir. Et donc, le soir ici, ça veut dire que de l'autre côté des Etats-Unis, ça serait aux alentours de midi. Et c'est compliqué. Il y a le décalage horaire qui fait qu'en termes d'audience, d'audimat, etc. Ce n'est pas forcément rentable pour la WWE d'organiser un pay-per-view sur le sol du Royaume-Uni, par exemple, ou d'un autre pays. C'est compliqué. Mais après tout, elle le fait pour l'Arabie Saoudite. Donc, comme quoi, ça peut se faire. Donc, cette excuse du décalage horaire, je pense qu'elle est de moins en moins vraie. Donc, moi, j'y crois et je me dis que c'est vraiment possible que ça arrive prochainement. Alors, cette rumeur, elle nous annonce un pay-per-view en Europe dans un avenir relativement proche parce qu'on parle de peut-être SummerSlam l'année prochaine, voire peut-être un WrestleMania. Mais la WWE semblerait plus se pencher vers un SummerSlam parce que WrestleMania, ça reste le plus gros pay-per-view de l'année. Et on sait qu'en termes d'argent, voilà, c'est une grosse machine, WrestleMania. Donc, je ne pense pas qu'ils prennent le risque d'aller l'organiser en Angleterre pour le moment. Mais en revanche, un pay-per-view plus petit comme SummerSlam parce qu'en plus, ils ont l'habitude de le faire dans des plus petites salles en ce qui concerne SummerSlam. L'année dernière, c'était à Toronto et c'était dans une salle qui a une capacité de moins de 20 000 personnes, je crois. Donc, ça reste des petites arènes. Eh bien, je me dis, un SummerSlam, c'est possible. Et c'est ce que nous annonce The Sun. Donc, visiblement, ça serait possible et envisageable d'avoir un SummerSlam au Royaume-Uni durant ces prochaines années. Alors, on rappelle évidemment que SummerSlam 92 avait eu lieu à Londres déjà et ça avait été organisé dans un stade. Il y avait plus de 80 000 personnes. Donc, autant vous dire que l'affluence, etc. ne serait pas un problème. Je suis persuadé que s'ils organisaient un pay-per-view en Angleterre, ils pourraient choisir un stade. Le stade serait blindé. C'est une certitude. C'était tellement un événement rare. Je vous ai dit, la dernière fois qu'un pay-per-view a été organisé sur le sol anglais, c'était en 92. Donc, c'est très très loin. Donc, ça serait exceptionnel qu'il revienne. Et il faut savoir que ça serait de plus en plus d'actualité. C'est l'information que je voulais vous rapporter. Donc, pour ceux qui attendent avec impatience d'aller enfin voir un pay-per-view de la WWE, sachez que si vous avez la possibilité d'aller à Londres, ça pourrait être une possibilité très bientôt. Reste à attendre si les rumeurs se confirment et si la WWE finit par officialiser l'un de ses pay-per-views pour le sol anglais. Allez, on va terminer cet épisode de WWE News avec la preview du SmackDown de cette semaine. Donc, premièrement, je vous l'annonçais tout à l'heure, on aura ce vendredi un match entre Carmella et Naomi où celle qui remporte le combat obtient le droit d'affronter Bayley à Super Showdown pour le titre féminin. Nous aurons également Lacey Evans qui sera présente pour une interview exclusive avec René Yang. Alors, nous n'avons aucune information sur le contenu de cette interview, sur ce qu'elle va concerner, etc. Aucune info. Maintenant, cela marque le retour de Lacey Evans depuis le Royal Rumble à SmackDown. Donc, cas Lacey Evans de prévu pour la suite de sa carrière à la WWE. On va peut-être en apprendre un petit peu plus durant cette interview et peut-être que, justement, elle va viser le titre féminin pour Elimition Chamber ou pour WrestleMania. Peut-être qu'on va apprendre qu'il y aura également un Elimition Chamber match pour le titre féminin de SmackDown. On n'en sait rien, après tout. Et enfin, nous avons Goldberg qui, cette fois-ci, c'est sûr, sera en live pour le SmackDown de cette semaine. Les gens qui seront présents dans l'arène, cette fois-ci, ne pourront pas être déçus. Ils auront la chance de voir Goldberg en live qui sera là pour promouvoir son match face à The Fiend à Super Showdown. Donc, est-ce qu'on aura une altercation entre Goldberg et The Fiend avant le pay-per-view ? C'est la question que nous nous posons tous, je pense. Et bien, la réponse sera ce vendredi à SmackDown. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, on se donne évidemment rendez-vous ce soir pour Catch Row. Je compte sur vous pour les 20 ans de Christophe et Philippe. On doit tous être là au rendez-vous. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501